Staline installe une frontière étanche au milieu de l'Europe, que l'on appelle le rideau de fer, pour empêcher les habitants de ces pays de s'enfuir vers l'Occident. C'est une frontière de 1394 km constituée de doubles barrières métalliques, avec fils de fer barbelés, alarmes électriques, miradors, voies pour chiens de garde, ainsi que des postes de tirs automatiques installés par l'URSS. Sa réalisation intervient en plein démarrage de la guerre froide, durant laquelle les Américains et les Soviétiques s'opposent indirectement. C'est une frontière réelle, mais aussi une frontière idéologique, qui a coûté la vie à plusieurs centaines d'Allemands. Un rideau de fer sépare l'Europe en deux, d'un côté les pays occidentaux, de l'autre du RSS. La chute du mur de Berlin marque la fin du rideau de fer.